... Où est-ce qu'on est ici ? Dis-moi. Eh bien, vous êtes au magasin fermier de la Rangéonnière, sur la commune de Boubnais. Il s'appelle comme ça ? Magasin fermier ? Magasin fermier, ouais. C'est une ancienne ferme qui portait le nom de la Rangéonnière, et donc, voilà, le site s'appelle la Rangéonnière. Les produits présents ici, ce sont des produits qui sont de la vente directe, donc qui viennent directement de chez le producteur, mais plutôt que d'aller à la ferme, ils sont tous regroupés sur un même lieu, pour permettre aux gens de faire leur course dans un magasin, où c'est comme si c'était un marché couvert, en fait. On est donc 7 fermes à gérer le GIE, et donc, il y a des produits qui viennent en tout d'une quinzaine de fermes, en fait. Ça va du vin jusqu'au miel, le sel, voilà, donc tout ça, ça regroupe la charcuterie, la viande de bœuf, les légumes, tout ça, ça regroupe à peu près une quinzaine, entre 15 et 18 producteurs. Terroir 44, ça représente les producteurs du département, donc ils sont forcément du département, et la majorité sont des producteurs du pays de raies, parce que c'est eux qui, en majorité, gèrent le magasin. Un client qui vient ici pour découvrir d'abord, il va d'abord s'aller vers la charcuterie, vers la volaille, et puis après, petit à petit, il se rend compte qu'il y a d'autres choses, il goûte, et s'il est content, en fait, il revient. Mais ils viennent d'abord, en fait, oui, c'est pour chercher de la bonne viande, on va dire, de la bonne viande et des bons légumes. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent la qualité. Ici, c'est un complément du marché, ou du complément des amaps aussi, c'est très complémentaire aux amaps, parce que dans une amap, on a pas mal de produits, mais on n'a pas tout, ou alors ça va être très régulier, tandis qu'ici, comme on ne fait pas des paniers, on laisse le choix. La personne fait son panier comme elle veut, donc elle vient compléter. Et il y en a d'autres qui font entièrement leur marché ici, c'est un peu pour ne pas avoir à aller dans différents endroits. L'intérêt, c'est de mutualiser aussi un lieu, quoi, en fait. On est plusieurs à gérer ce lieu, et c'est une ouverture aussi pour chaque producteur, parce qu'on est aux portes de Nantes, donc c'est l'occasion de toucher aussi des consommateurs qu'on ne touche pas forcément sur nos fermes. Donc on se rapproche un petit peu de la ville aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –